hey yo les amis on se retrouve sur nulle part en fait on n'est pas sur un jeu alors je veux juste vous parler d'un jeu que je vais tester en 2017 qui m'a l'air assez sympa que je me suis dit pourquoi pas vous le faire découvrir aussi là il est juste en développement je crois il n'est pas encore sorti mais c'est un jeu qui va sortir en 2017 normalement donc premièrement alors c'est un jeu un jeu créé par le studio de phoenix lab c'est un jeu qui s'appelle bandless est présenté comme un voilà c'est un jeu de multi joueurs full coopératif etc c'est bien sûr ça c'est un free to play donc c'est un jeu qui est qui est enfin dans le jeu il y a beaucoup de créatures assez hostiles assez puissants c'est un jeu que je suis vraiment intéressé par ce jeu normalement en même temps que je parle vous allez voir des images défilées derrière alors premièrement c'est un jeu qui a été fondé par des vétérans de blizzards biowar rio game et capcon d'appeler c'est représenté comme un jeu de rôle de rôle coopératif jouable en ligne dans un univers fantastique les les mondes privés ont été ravagés par un cataclysme ils sont envahis par des créatures hostiles et voilà badass les bbm obligeant l'humanité à se réfugier sur les joueurs incarne un slayer parmi d'autres enfin ça va être sans moi les joueurs je pense j'ai vu aussi qu'il ya aussi pas mal de classe assez sympa j'ai vu qu'il ya là il ya la hache il ya les il ya le chevalier aussi qui est assez sympa aussi vous allez voir aussi les fins vous allez voir les vidéos derrière je crois et est ainsi présenté comme un mcv mm mm rpg d'action coopérative voilà qui sera gratuit 1 je l'espère il ne sera pas du tout payant le monde le le monde il est bien moi je moi je trouve le lait je trouve que les graphiques sont franchement ils sont vraiment assez bien fait déjà niveau paysage quand tu vois les herbes bouger comme ça c'est vraiment magnifique j'aime bien aussi le gameplay qui est aussi pas mal je trouve ça vraiment très très excitant j'ai vraiment hâte de de tester ce jeu et on a aussi enfin notre rôle à nous c'est de de sauver l'humanité en fait qui est menacée de l'extension voilà les joueurs sont lancés ponctuellement des fins on se lance des raids au solo pour traquer des ennemis les ennemis c'est apparemment c'est à éliminer les baies oui le jeu il est attendu sur pc l'année prochaine donc cette année-là le jeu doit être distribué en free to play faire l'objet de mise à jour régulière comme les mm rpg et de nouveaux scénarios et de nouveaux bémols par exemple devraient apparaître ponctuellement dans l'univers du jeu donc c'est assez cool ça parce qu'en fait on va pas croiser les mêmes mobs il y aura d'autres mobs aussi qui vont faire leur apparition ça c'est cool le jeu se dévoile un peu sur un site officiel je vais essayer de trouver les sites et de me faire part aussi où l'on peut doré déjà s'inscrire afin de réserver son nom et suivre les évolutions du projet donc si vous avez le temps de aller sur le site moi je vais chercher je vais essayer de trouver le site et vous passez le site pour que vous puissiez au moins vous inscrire déjà et vous pouvez réserver votre nom dès maintenant c'est déjà cool alors le jeu comme je l'ai dit a été développé par freddxlab je ne connais pas cette société et le plateforme du jeu mais ça sera sur windows pour ceux qui sont intéressés et genre ce sera un jeu action jeu de rôle fantastique ça c'est le bouclier que je cherche pour un mm rpg statut actuellement comme je l'ai dit il est en développement sa sortie ce sera sur en 2017 comme j'ai dit